Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne fais pas de présentation puisque Pierre les a déjà faites. Alors, j'ai proposé, il y a quelques états, mais on m'a proposé de faire une exposé sur les fusillés, pour l'exemple. Bon, ce sujet qui est grave m'a intéressé. Certes, l'histoire me passionne, alors j'ai fait un petit travail, mais ce travail, c'est un travail d'amateur. Et je vous remercie, par avance, de me considérer comme tel. Voilà. Alors, évidemment, vous parlez des fusillés, pour l'exemple, ça m'a obligé à sortir du microcosme nocellois et sauveterra, parce que sinon, il n'y aurait pas grand chose à dire. Et je vous parlerai des fusillés, pour l'exemple, dans l'ensemble de l'armée française, pendant les quatre ans de guerre. Voilà. Alors, ensuite, on reviendra dans l'avéron, pour parler des fusillés, pour l'exemple, des sons de l'avéron et des fusillés, pour l'exemple. Puis après, j'amorderai le sujet de la réhabilitation. Et puis, je conclurai sur tout ce qui touche à la mémoire, les monuments pacifistes, etc. Alors, lorsque la réhabilitation s'achève, le 11 novembre 1918, l'Europe compte ses morts. Il y en a 9 millions, plus 22 millions de blessés ou traumatisés à vie. De tous les pays belligérants, et par rapport à sa population, qui lègue le 39 millions d'habitants en 1914, c'est la France qui a le plus souffert, avec 1,4 million de morts, dont 1,340,000 soldats métropolitains, et 70,000 soldats provenant des colonies. Plus, un peu plus de 3 millions de blessés, sur un total d'environ 8,2 millions d'hommes mobilisés, quant au fait calcul, on s'aperçoit que 4 hommes sur 10. Seulement, son sorti est devenu conflit. Mais, comme si ça ne suffisait pas de mourir des obus et des balles allemandes, des sons de l'avéron français sont morts sous des balles françaises. Ce n'étaient pas des balles perdues, mais des balles tirées par des pelotons d'exécution. En effet, des soldats, de bons soldats, pour des motifs insignifiants ou imaginaires, ont été arrêtés, jugés, condamnés par les tribunaux militaires, et pour beaucoup d'entre eux, exécutés. On les a appelés, on les appelle toujours les fusillés, pour l'exemple. Voilà. Alors, la définition d'un fusillé, pour l'exemple, c'est quoi ? Je vais vous la donner. Un soldat fusillé, pour l'exemple, désigne, dans le langage courant, un militaire exécuté après décision d'une juridiction militaire, intervenant non seulement dans un cadre légal, pour un délit précis, mais aussi dans un souci d'exemplarité, visant à maintenir les troupes en parfait état d'obéissance. Ça fait un peu froid dans le dos, d'entrer. Ce militaire sera classé dans la catégorie des non-morts pour la France, alors que celui qui sera mort au combat sera classé dans la catégorie des morts pour la France. Je vous en parlais tout à l'heure, en fait exposé. Alors, le nombre et la répartition des fusillés, par exemple, dans l'armée française, alors, il y a des motifs de condamnation, je vais vous les énumérer, il y en a tout un paquet. Alors, ces motifs sont définis par le Code, étaient définis par le Code de la justice militaire. Alors, c'est un peu du tragi comique, je m'excuse, parce que vous verrez, ça va des plus importants ou des moins importants. Je vais y aller vite, parce qu'il y en a un certain nombre. Alors, les motifs sont désertion, abandon de poste, outrage, vol, refus d'obéissance, ivresse, voie de fait, coups volontaires, mutilation volontaire, fabrication de fausses feuilles de route, falsification, usage de faux, dissipation des faits, abstention de se rendre à son poste en cas d'alerte, rébellion, pillage, abus de confiance, provocation de militaires à la désoléhissance, port illégal d'insigne ou de grade, violation de consigne, attentat ou outrage public à la pudeur, espionage, homicide involontaire, bris d'armes, chasse interdite, préparation de bruit, désordre et panique, tentative de meurtre, dépouillement de cadavre, blessure volontaire à un cheval. Bon, alors, les 5 ou 6 premiers motifs sont les plus importants, ils regroupent à eux seuls 90% des motifs de condamnation, les autres comme, bon, blessure en joueur, il y en a eu une dans 5 ou 6 armées, tout ça c'est, bon, j'ai les chiffres là, de l'ordre de 1716, parution en conseil de guerre, si vous voulez, mais ce n'est pas pour toute l'armée française, ce n'est qu'une partie des armées, à peu près la moitié de l'armée française, je vois, pendant les 4 ans de guerre. Alors, ces 26 motifs de parution en conseil de guerre, 27 mêmes, ont été regroupés en 5 grandes catégories, les autres ont été, je ne peux pas se surgelance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nombres de condamnés, ça va donner lieu d'ailleurs à des exécutions. Alors, les principaux cas sont les suivants, refus d'obéissance, mutilation volontaire, désertion, abandon de poste devant l'ennemi, délit de l'archeté, ou mutinerie, qui était non spécialement précisé, d'âme de talot précédent, mais qui est apparue en 1917, au chemin des dames. Nombre de condamnations, alors, en France, pendant la première guerre mondiale, 2 400 soldats, ont été condamnés à mort, 825 ont été effectivement fusillés, les autres, suite à des recours en grâce, ont vu leur peine commuer, en emprisonnement, pour les plus chanceux, ou en travaux forcés, en Guyane, en Afrique du Nord, ou bien déportés en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce nombre, 625, peut paraître dérisoire, me direz-vous, au regard de 1 400 000, 1 400 000 soldats français morts, mais ce qu'il faut voir, ce qui frappe l'imagination, c'est le principe même de leur condamnation, le côté arbitraire, injuste et barbare. Voilà. En plus, pour affirmer leur exemplarité, les exécutions avaient lieu à la demande de Fauche, à la demande de Joffre, pardon, sur le front des troupes, c'est-à-dire en présence de tous les soldats du régiment. Alors, j'ai fait un tableau de répartition par type de condamnation. Alors, vous l'avez ici, je ne sais pas si au fond vous le voyez bien, là-bas, vous lisez, oui. Alors, exécuté sans jugement, je vous en parlais, il y en a eu 82, alors cela essentiellement au début de la guerre en 1914, pendant les premières phases de la bataille, où des militaires, bon, des soldats, qui étaient supposés en désertion, ou je veux dire, supposés, ou au vendant de postes, ont été exécutés sur le chat, ou par des militaires, ou alors, les officiers rassemblaient quelques hommes et les fusillaient, mais sans jugement. Alors, 82, désobéissance militaire, alors désobéissance militaire, le chiffre de 481 regroupe les refus d'obéissance, mutilation volontaire, désertion, abandon de postes, ou délit de lâcheté. Voilà. 481, vous le voyez, c'est le second. Les délits de droit commun, vol, viol, crime, 136, l'espionnage, 126, total du 125. Tout à l'heure, je vous parlerai des 136 et 126, les associations ne demandent pas la régulation de cela, attention, la régulation porte sur les 82 et les 481. Voilà. Alors, les cas particuliers dont des fusillés sans jugement identifiés dans les archives militaires, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, 27 soldats fusillés sur le champ de bataille sur ordre d'officier et 55 fusillés ou exécutés sommairement par les officiers eux-mêmes. Il n'y a plus qu'un soldat qui soi-disant se repliait ou soi-disant déserté et il a été fusillé sur le champ et il n'y a pas eu de conseil n'y pas ce soir. Voilà. Alors, ensuite, répartition. Le second tableau, c'est la répartition par amener des fusillés pour désobéissance militaire avec ou sans jugement. Alors, ce tableau apporte quelques commentaires. ici, en 1914, 127. En 1915, 237. En 1916, 110. 1916, 2014. Puis 12, puis 5. Voilà. Alors, vous pourriez constater qu'il y a un pic en 1915 et en 1937. Mais ça, ce n'est qu'une impression. En valeur absolue, oui, c'est l'année où on a eu plus fusillés, mais en réalité, en valeur absolue, c'est en 1914. Pourquoi ? Parce que là, on ne s'est battu que pendant 4 mois et demi. Alors, si vous divisez 4 mois par semaine 5, ça fait quand même une trentaine de fusillés par mois. Et alors, même en plus, il y a eu un pic en 1914, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a eu une cinquantaine de fusillés en quelques jours. Alors, après, en 1915, bon, 12 mois d'année, évidemment, si on divise, ça fait à peine 20, à peu près 20 soldats par mois. Il faut le voir comme ça. En 1916, 10. Si on divise par 12, ça fait à peine 10. 1916, malgré le chemin d'adam dont je vous parlerai, que 1974, et bien, en 1918, 12, et ici, 1916, oui, parce que ça, la guerre était déjà finie, mais la guerre, officiellement, a pris fin en 1919. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu encore des combats dans le Mélorient, dont je vous parlerai, à entretenir des combats dans les Balkans et en Palestine, etc. Bon, alors, il y a eu des fusillés. Puis là, il y a eu peut-être des détroucements de calafres, bon, parce qu'après, des soldats, peut-être, rassemblés dans des cimetières militaires et là, il y a eu des sacristations. Voilà. Total, 560. Voilà. Alors, je reviens. Pupilé. Celle-là. Bon, ça peut rester. Alors, voilà, ce tableau ne prend en compte que les fusillés sur le front dits du Nord-Est, c'est-à-dire, sur le front prend quoi la barre ? Il convient d'ajouter les soldats fusillés dans les autres fronts, à savoir, 18 dans l'armée d'Orient, l'armée d'Orient, qui était une armée française qui avait allié des Serbes, qui combattait les Bulgares et les Osro-Hongrois dans les Baltans, c'est-à-dire en Grèce, en Macédoine, en Serbie, et puis aussi, il y avait un corps d'armée qui se battait en Palestine avec les... qui était surprenant britannique, en Arabie, etc. Voilà. Alors ça, il y a eu des fusillés dans ces armées-là, pour des motifs aussi, et même, que ce que je faisais dans ce terrain. Il y en a eu 22 dans l'armée du Maroc et du Sud-Udisiens qui étaient chargées d'assurer l'armée française, là-bas, ce n'était pas le camp d'armée, mais enfin, c'était un corps d'armée qui était chargée d'assurer la sécurité de la guerre au colonial-français, parce qu'il y avait eu en supplicien des mouvements populaires, bon, qui s'opposaient un peu dans ça, au fait qu'ils étaient mobilisés, ces gens-là, et alors, il y avait eu du solèvement. Alors, il y avait eu un corps d'armée qui avait fait face comme à tous ce solèvement. Et pour faire affaire s'événement, colonie allemande d'Afrique orientale, notamment la Namibie qui était quand même très loin de là, mais les armées françaises étaient à disposition au cas où les Allemands partant de Namibie, auraient voulu envahir le pire colonien français. Alors, fonctionnement des tribunaux militaires, là, c'est un point important. Alors, c'est pendant les trois premières années du conflit que la majorité des exécutions a eu lieu. Donc, je disais 472 sur 563 avec un pic de 237 en 1915, mais je vous expliquais que c'était un pic qui paraissait être un pic, mais qui n'était vraiment pas un, sauf qu'on considère qu'il y a quand même, et ça, ça peut se vérifier, on l'a vu, une décroissance des exécutions. Alors, au début de la guerre, les militaires avaient obtenu du gouvernement que les prévenus soient jugés sans instruction préalable et que les recours en grâce se sont abolis. Voilà. Alors là, on va, si tu peux... Ça, c'est un tribunal militaire dans une église parce qu'ils avaient lieu, les tribunaux se réunissaient quand il y avait pas mal de soldats qui avaient été arrêtés. Bon, les tribunaux se réunissent et ils avaient un stock de soldats s'ils voulaient arrêter. Ils étaient jugés de temps en temps dans des bâtiments récents encore debout et souvent les églises. Là, c'est une église, c'était un peu sinistre, mais bon, c'était un cadre de circonstances. Mais là, comme il y a apparemment plusieurs assesseurs, c'est-à-dire des jurés qui étaient tous et militaires, là, qui n'étaient peut-être pas tous et militaires parce qu'il y a cinq membres, par conséquent, c'était sûrement un conseil de révision parce qu'au départ, les tribunaux étaient constitués de trois officiers, mais tous non militaires. J'en parle d'ailleurs. Geoffrey, chef état-major en 1914, avait imposé aux politiques la constitution de cour martiale renommée conseil de guerre spécial. Les militaires avaient dans toute l'attitude pour juger et exécuter les sentences. La cour était constituée du commandant du régiment et de deux officiers et la majorité, évidemment, scellait le sort du soldat. Lors de procès bâclé, toujours à charge du prévenu, en cas de condamnation à mort, la sentence était appliquée dans 24 heures. Alors, là, peut-être il faudrait qu'il nous sorte le petit topo ici. Je peux vous le lire, ça. Voilà, parce que c'était lisible. Alors, oui, alors, Geoffrey, le 2 septembre, dans un ordre du jour, ordonnait que les fuyards, s'ils s'en trouvent, soient pourchassés et passés par les armes. Vous voyez que ça ne plaisantait pas, hein. Alors, en même temps, il se tournait vers le ministre de la guerre, Miran, pour lui demander de ne pas dépendre uniquement de ceux qui, je m'excuse, c'est écrit petit, comme je crois où il est, pas dépendre uniquement de ce seul moyen expéditif qui était en fait le recours aux exécutions de son maire et de lui fournir un nouveau mode de jugement, responsabilité du politique, qui permette de ne pas laisser les exécutions à l'appréciation personnelle des chefs militaires en charge du commandement direct. Alors, le ministre dont Miran avait répondu le 3 septembre 1914 à l'état-major situé à Parle-Duc. Alors, je vous lis ce qui est écrit là. C'est un manuscrit, ça c'est un manuscrit qui a envoyé Miran au agent fraîcheur et à l'état-major. Alors, je vous le lis parce que là, on peut le lire. Je fais, alors il dit, je fais étudier d'urgence actes portant rétablissement régulier des cours martiales, mais sans attendre vous autorise dès maintenant à prendre ou à prescrire toute mesure quelconque nécessaire dans l'intérêt de la discipline militaire et maintien rigoureux de l'ordre public. Je couvre entièrement ces mesures. Alors, voilà, c'est ce qui est écrit sur ce manuscrit. ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que si les militaires ont imposé, ont voulu imposer un système de juridiction, et bien c'est quand même bien aussi les politiques qui ont accepté. Par conséquent, la responsabilité sur les exécutions est partagée entre civils et militaires. Alors, en partie, voilà, quand même, alors, à partir de 1916, devant les abus révélés par la presse et les associations, le Parlement attend de l'atténuer cette justice expéditive. Une loi du 27 avril 1916 que j'ai ici, voilà, mais bon, c'est... on va lire, hein. Elle est, cette loi du 27 avril 1916 proposée par le député Paul Meunier à supprimer les conseillers spéciaux qui avaient été imposés par Joffres, ce dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, avec l'accord des politiques. Un décret du 8 juillet 1916 rétablit le conseil de révision et l'usage du droit de grâce. il est composé de cinq membres dont quatre militaires et d'un représentant du ministère de la justice. Alors, ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'église, je pense que c'était un conseil de révision parce qu'il y avait cinq membres. Vous voyez, cinq membres, vous voyez, apparemment, il y avait le soldat derrière et puis un soldat qui était assis au bout d'un sur un être jugé et l'autre qui a l'entrément. Alors, cette loi et ce décret permettent un contrôle très relatif de la justice militaire mais qui explique en partie l'attécroissance des exécutions. Le prévenu condamné en premier instant par le conseil de guerre peut faire appel auprès du conseil de révision mais la procédure est assez complexe et les délais très courts de sorte que les recours lorsqu'il y en a ces propos soldats sont souvent tellement désespérés qu'ils ne savent plus quoi faire sont souvent tardifs et hors délais dont non recevables. Les sentences prononcées par le conseil de guerre sont souvent confirmées par le conseil de révision mais pas toujours ce qui justifie le bien-fondé de la loi du 27 avril 1916. En effet, il est arrivé que certains officiers dont on va prendre l'humanité membres du conseil de révision est apporté et c'est tout en leur honneur des informations parfois fausses et erronées en faveur des prévenus et leur habitant ainsi de mort certaine. suite au musculier du printemps 1917 à la demande de Pétain un décret du 18 juin 1917 supprime une voie de recours auprès du conseil de révision et du recours en grâce mais les militaires reconnus coupables pour les militaires reconnus coupables de réunion. Je vous en parlerai dans un petit instant quand Pétain est arrivé pour commander l'armée française notamment au chemin des dames il n'a plus il a demandé à ce qu'il ne soit plus prononcé de peine capitale par contre il n'a pas gracié ce qui était supposé être les meneurs de la métunerie. Voilà. Alors la chronologie des exécutions elles sont en rapport avec les événements militaires sur le front alors si vous voulez je ne vais pas revenir sur ce qu'avait si bien dit d'ailleurs Pierre-Racombe il y a un mois pour refaire une chronologie des événements militaires mais simplement vous donner l'ambiance plutôt le contexte dans lequel les soldats ont été condamnés et exécutés. Voilà. Alors les mois d'août et septembre sont marqués par la défaite française lors de la bataille de Dite des frontières en Belgique et en Alsace-Lorraine la retraite précipitée de l'armée française et l'émotion à la France. Alors les soldats c'était essentiellement des mérignolos qui ont été engagés dans la deuxième armée française commandée par un général que nous connaissons tous parce qu'il est originaire à l'Aveyron c'est le général de Castelnau. Alors des soldats français c'est mérignolos donc beaucoup de mérignolos dans ce corps d'armée ont été engagés en Belgique en Moselle et en Alsace. Bon alors au début on a renversé le poteau de frontière entre l'Alsace enfin la France et l'Allemagne pardon l'Allemagne l'état-major publie le temps de victoire ça y est on a reconquillé le commun c'est perdu tu parles. Alors les soldats sont engagés il y a quelques combats sans grande importance dans les petites villes dans les faubourgs dans les villages en campagne mais en état-major personne ne trouve bizarre que les provinces puissent être reconquies comme ça pratiquement sans combat. Alors les soldats s'engagent 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 et puis après ce qu'il fallait s'entendre se produire c'est que le piège se referme et ces pauvres soldats sont pris en tenaille entre l'artillerie allemande l'artillerie lourde et la mitrailleuse et c'était véritable massacre alors en Lorraine en Alsace et à Charleroi en Belgique c'est 22 000 morts ça va être été dit très bien par Pierre Lafonde 22 000 morts en un jour 35 000 blessés 32 000 prisonniers et tout le monde reflue mais en combattant alors mais alors Jean-Frey dit Jean-Frey trouve comme explication il dit ces soldats sont très mal battus ils n'ont pas de nul sous le feu bon alors une polémique commence elle est orchestrée par un certain Gervais qui est un sénateur parisien qui écrit dans le journal Le Matin orchestré aussi par Jean-Frey lui-même et par le ministre de la guerre Adolphe Messini qui va paraître longtemps de plus aux affaires quand même alors le journal Le Matin écrit les soldats du midi se sont comportés comme des poltrons et des lâches rien que ça mais la presse du midi alors sud-est et sud-ouest confondus se déchaînent contre ces accusateurs imbéciles finalement mais plus qu'autre chose et disent qu'au contraire affirme la presse du midi que la défaite dans les frontières n'est pas due au manque de commettivité des soldats mais à l'amateurisme et à l'incompétence de l'état-major alors bonjour l'ambiance c'est pas fait pour connaître les esprits tout ça alors le temps monte alors la presse parisienne continue dit oh oui mais les soldats du midi c'est pas leur secteur qui est envahi alors la la soirée ils s'en coudent complètement le nord aussi par conséquent il fallait s'attendre à ça et pas autre chose mais par contre la dépêche du midi là c'est bien la dépêche du midi qui répond à la réponse en disant que au contraire les soldats du midi se sont bien battus et ils ont été sacrifiés et maintenant ils sont diffamés et en plus ils ont été victimes de brimades et de dénigrements et elle cite le cas d'un soldat le soldat Valéry Capot d'Agen dans l'Otégaronne grièvement blessé transporté dans un habitat militaire et qui se voit répondre par le chef le médecin chef ah vous êtes une question de corps d'armée vous êtes une midi vous passerez après les autres voilà alors tout ça ça fait monter à la Mayonnaise et alors ça fait un peu nord contre sud on se sentait un peu revenu à l'époque de la croissade d'intermédiaire voilà alors heureusement la polémique se calme suite à l'intervention de certains députés à l'Assemblée nationale ce député interpelle le gouvernement c'était pas le député du midi d'ailleurs le député un peu de partout interpelle le gouvernement qui demande à la presse de se calmer que c'est pour le moment parce que les allemands arrivent avance 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 et font surtout taire le fameux journal Le Matin qui avance les suppositions dont ils n'ont absolument aucune preuve voilà alors la polémique se calme mais le mal est fait et Geoffrey prend prétexte de la député militaire du fait qu'il était mis en cause par les journaux du midi des protestants de Mérilla puis c'est des périmés orientales alors il en profite pour exercer sur l'armée un contrôle d'une sévérité extrême et il déclare je l'ai cité tout à l'heure les fuyards doivent être pourchassés et passer par les armes alors tout repli tout repli sans ordre sera assimilé en abandon de poste devant l'ennemi et par cible de conseil de guerre il en sera le même pour toute blessure alors suspecté d'être une médiation volontaire et il donne au médecin chef dans les hôpitaux de campagne l'ordre de bien examiner les blessures des blessés et toute blessure par balle au bras ou à la main est suspectée d'être une blessure volontaire et alors des médecins militaires on devrait faire un rapport sur ces blessures et dire si selon eux la blessure constatée est oui ou non une mutilation volontaire et des médecins n'hésitent pas à dire que oui que certaines blessures sont vraisemblablement des blessures des mutilations volontaires et il n'en faut pas plus qu'en moyenne ces pauvres soldats comme le peloton d'exclusion voilà alors pendant la première quinzaine de septembre alors lors de procès expéditifs emiront 45 soldats la plupart dont du midi parce que c'était des régiments du midi essentiellement sont condamnés et fusillés au motif de l'acheter ou au pendant de postes de valent de milite ou mutilations volontaires ils inaugurent la série tristement célèbre des fusillés pour l'exemple bon puis ce sont la bataille de la Marne pourtant victorieuse les allemands sont stoppés et refoulés la course à la mer la mêlée des Flandres où là les allemands sont stoppés le plan Schiffen a échoué mais bon alors là tout le monde se terre et la guerre de trancher commence alors l'état-major pendant ces mois de 1914 et aussi en 1915 la stratégie de Joffre qui est chef d'état-major c'est l'attaque à la meilleure défense alors offensive à outrance et puis à sortie du slogan de Saon auquel plus personne ne le croit nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts comme s'il suffisait de dire ça pour battre la main-même alors les soldats il faut dire aussi ils sont attipés du fameux pantalon rouge ça m'était dit par Pierre Lacombe l'argument n'a pas changé depuis la guerre en 70 45 ans avant le pantalon rouge garance la capote bleue la casquette rouge ou bleue suivant les régiments alors ce sont des cibles remarquables pour l'artillerie et les artillures allemands et les mitrailleurs qui sur ces pantalons rouges qui font des cartons avec la mitrailleuse qui font des marionnettes de cifre alors que le soldat en face on a son uniforme c'est à dire vert de gris le casque à pointe un peu brouillé il est aperçu de l'environnement ou presque alors en tout cas en 1914 125 soldats sont fusillés au motif donc de l'acheter abandonner le poste de l'ennemi ou mutilation volontaire voilà et on ne se voit que depuis quatre mois et demi et en quatre mois et demi 320 000 soldats français sont morts 550 000 blessés et 200 000 prisonniers coté allemand à peu près 200 000 alors 1915 c'est la bise répétita de 1914 c'est pareil offensive à l'outrance pour gagner quoi ? rien du tout alors c'est la guerre à qui pas gagne on gagne le tranché on la repère alors on voit bien que cette stratégie qui consistait évidemment à faire mourir des milliers de soldats de part et d'autre surtout pour les Français d'ailleurs n'avait strictement aucun sens alors 1916 très rapidement on est marqué par deux grandes batailles Verdun et la Somme alors Berlin est un succès pour l'armée française un succès plutôt défensif les Allemands croyant que l'armée française était fichue dans une offensive sur Berlin puis ils veulent saigner à blanc l'armée française mais ils vont saigner aussi à blanc l'armée allemande bon mais perte de s'équilibre à 270 000 à mort de chaque côté c'est pas rien d'après la patelle de la Somme encore plus mercrière d'ailleurs surtout pour les britanniques 106 soldats français sont tombés devant le pont de l'exécution voilà toujours pour les mêmes motifs mais la loi alors la loi du 27 avril de la française dont je vous parlais tout à l'heure est censée s'appliquer concernant le contrôle par le pouvoir civil des tribunaux militaires mais sans grands résultats alors attention 1917 cette année est indissociablement liée à la bataille de chemin des dames dans sa première phase cette offensive mal préparée conduite par le général Nivelle est un désastre des régiments entiers sont décimés cette fois la coupe est pleine les survivants refusent de monter ou de remonter vers l'assaut nouveau type de désobéissance apparaît la mutinerie qui gagne les régiments et les bataillons environ 40 à 50 000 hommes selon les historiens d'autant que toutes les permissions ont été suspendues ce qui aggrave le désespoir des soldats on entend les chants révolutionnaires on reprend et on chante la fameuse chanson que ces messieurs et ces dames ont interprété la coronne de Saint-Valée de Saint-Valée de Saint-Valée de Moulis-Saint-Valée je pense que Max dira quelques mots sur cette chanson qui a connu plusieurs versions entre autres le plateau de Lorette si j'ai pas le mémoire Verdun et le plateau de Parod oui voilà chaque fois les paroles ont été changées elles ont été oui la chanson a été adaptée à des secteurs de combat elle a commencé à être chantée en 1915 en Artois à Lorette il y a des combats terribles d'après Auvergneur et puis maintenant à à l'enfer chemin de l'arbre voilà et c'est la version il y a plusieurs versions celle-ci c'est celle qui a été retranscrite par Paul Vaillant Couturier par Paul Vaillant Couturier quand au bout d'huit jours le repos terminé on va reprendre les tranchées notre place est si utile que sans nous on prend la pile mais c'est bien fini on en a assez personne ne veut plus marcher et le coeur bien gros comme dans un sanglot on dit adieu au civelot même sans tambour même sans trompette on s'en va là-haut en baissant la terre à l'heure de la vie à l'heure de l'amour à l'heure de l'épargne c'est bien fini c'est pour toujours car c'est pour le grand phare c'est la parole sur le plateau où on doit laisser sa peau car nous sommes tous et nous sommes tous à l'épargne et nous sommes tous à l'épargne et nous sommes tous huit jours de tranchées huit jours de souffrance pourtant on a l'espérance que ce soir reviendra la relève que nous attendons sans trêve soudain dans la nuit et dans le silence on voit quelqu'un qui s'avance c'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe les chasseurs à pied vont chercher leur temps à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne c'est bien fini c'est pour toujours de cette même femme c'est qu'à Carole sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous et nous sommes tous et nous sommes tous à l'épargne c'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire si pour eux la vie est rose pour nous c'est pas la même chose au lieu de se cacher tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien car nous n'avons rien nous sommes les pauvres plus rôtels tous les camarades s'embrancher pour nous pour nous pour nous pour nous et nous pour nous et nous pour nous et nous pour nous Ce sera votre tour, Monsieur Desgros, montez sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, fiez là devant vous. Je leur avais dit, pour 3 minutes, vous changerez de nom, c'était la chorale, merci de me le mettre, pour 5 minutes, c'était la chorale des 100 tranchées. Merci à la chorale des 100 tranchées. Merci à la chorale des 100 tranchées. Ça se passe très très mal. Alors l'état-major s'affole, puis se ressaisit, ils arrivent à circonscrire la mutinerie. Alors là, on arrête les soldats, des sous-officiers même, mutés ou pas, parfois pris au hasard. Ils sont jugés, 35 d'entre eux sont condamnés à la peine de mort et fusillés. L'affaire fait grand bruit à mon lieu, y compris au ministère de la guerre. Nivelle est remplacée par Pétain, donc, qui refuse le recours en grâce aux 100 tranchées condamnées. Des condamnés qui avaient été supposés être des meneurs. Alors Pétain, lui, ne les gracie pas. Par contre, il demande à ce que plus aucune peine de mort, condamnation de peine de mort, soit prononcée. C'est pour ça que vous, en 1917, malgré le chemin des dames, l'année ne compte que, si je puis dire que, c'est quand même beaucoup, 74 soldats français fusillés, dont à peu près 45 au chemin des dames. Donc, en conséquent, c'est un pic au chemin des dames, mais il y en a très peu avant, mais il y en a surtout très peu après. Voilà. Alors, 1917, voilà, est fini, et puis encore cette guerre terrible, quoi. Alors, 1918, elle est marquée par le retour de la guerre de mouvement. Alors, pourquoi ? Parce que l'état-major allemand transfère, ça, Pierre Lacombe l'avait très bien expliqué, transfère du front Est, c'est-à-dire du front russe, sur le front Ouest, c'est-à-dire le front français, 700 000 soldats, suite au traité de paix, que le gouvernement bolchevique vient de signer avec l'Allemagne. Alors, il veut en finir avec les Français et les Anglais, avant que les Américains n'entraient en guerre en 1917, n'arrivent en masse, donc à la supériorité numérique et matérielle, aux Alliés. Alors, l'offensive allemand commence au printemps. Alors, l'Allemagne concentre tous les moyens qui lui restent, pour attaquer dans le nord de la France. Il essaie de scinder l'armée française de l'armée anglaise, pour les battre séparément. Ça marche un peu, mais ça ne marche pas vraiment, parce que les Américains sont battus, enfoncés complètement, mais pas quand même complètement, ils ont encore des ressources. Et c'est l'armée française au centre qui reçoit le choc principal. Alors, l'armée française recule, c'est important, recule, mais ne rompt pas. Les combats sont acharnés, et ils arrivent, les Allemands, à 50 km de Paris, comme en 1914. Mais ils sont quand même très éprouvés, les Français leur apposent une résistance parouche. Bon. Fusier pour moins que ça, en 1914, 15, 16 et 17. Un repli, même insignifiant, sans ordre, vous envoyer devant le peloton d'exécution. Alors, cette relative clémence a, selon les historiens, deux explications. L'état-major avait mis en place un système de défense en profondeur, par palier successif, destiné à affaiblir et ralentir l'avance allemande, ce qui d'ailleurs, ça s'est produit, ça fait un effet positif. Alors, cette fois, la retraite n'était pas bannie, mais programmée, car stratégique. Enfin, il aurait compris l'état mental des soldats, après les vaines offensives menées les années précédentes, et le fait que les exécutions n'étaient pas les mêmes moyens pour les motiver. Face au péril que représentait la présente offensive allemande. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas compris plus tôt ? Toutes ces explications, aussi fondées soit-elles, ne demandent pas les tribunaux militaires de leurs abus et de leurs exactions pendant tout le gré du conflit. Voilà. Alors, maintenant, je vais revenir dans l'Aveyron pour vous parler des fusillers, des soldats avéronnais, des fusillers, par exemple. Alors, je ne suis pas autorisé à vous donner les noms de ces soldats, même cent ans plus tard. Bon, il va y avoir encore des ressentiments. Alors, je ne vous dirai que le prénom de ces soldats est leur lieu de résidence, les communes de Bouisson d'Originaire. Alors, un soldat prénommé Albert de Saint-Jean-du-Bruel, condamné pour abandon de poste et fusillé le 11 septembre 1914 dans la Meuse. Un soldat prénommé Benjamin de l'Estra-les-Tourennes, condamné pour mutilation volontaire et fusillé le 3 octobre 1914 dans la Meuse aussi. Un soldat prénommé Samuel de Brusque, condamné pour avoir favorisé la direction à l'ennemi de deux soldats de son régiment, et fusillé le 27 août 1915 à Meuse-les-Moselles. Le soldat prénommé Auguste du Vialand-du-Tarn, condamné et fusillé pour le même motif le 15 juillet 1916 dans la Marne, il figurerait au monument aux morts de sa commune avec la mention quand même de mort pour la France. Bon. Le soldat prénommé Louis de Sévérard-L'Église, condamné pour refus d'obéissance et fusillé en avril 1917 au chemin des dames dans l'Aisne. Et enfin, le soldat, je peux séciter son nom parce que son petit-fils est là, dont par conséquent ce serait un secret de Poulichel, vous ne devez pas parler, le soldat A.1 Georges de Rodesme et d'Espalion, d'Espalion plutôt, condamné pour abandon de poste, et fusillé le 27 août 1915 à Meuse-les-Moselles. Voilà. Alors, les conséquences pour les familles, c'est quelque chose de terrible, monsieur, on vous en parlera. « Les familles et leurs descendants ont dû supporter toute leur vie en plus du deuil, le poids de la suspicion, du déshonneur et de la honte injustifiée. La veuve était privée de pension. » Voilà. Alors, monsieur Mahon vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, il vous fera part de ce sentiment et de son vécu. Voilà. Plus loin de chez nous, pour vous citer des cas, enfin, un cas, parmi tant d'autres, on pourrait citer dans plusieurs cas de soldats, fusillés, pour l'exemple, dont les enfants ont dû être retirés de l'école, et dont les veuves ont reçu toute leur vie des insultes et des menaces en tout genre, y compris des menaces de mort. Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait une liste, j'ai fait une liste de fusillés, pour l'exemple, célèbres. Évidemment, j'en ai une quinzaine de là, mais je ne peux pas les citer tous. Les 163, ce n'est pas possible. Mais ceux qui ont, si vous voulez, dont ils sont à frapper l'imagination. Alors, le capitaine, Henri Vol, le capitaine, du 36e régiment d'infanterie, premier fusillé, pour exemple, le 1er septembre 1914. Les soldats Aude et Tomasini, alors, eux, ils sont un du Var, l'autre de Corse, du 15e corps d'armée, ceux qui étaient engagés en Lorraine, fusillés les 12 et 19 septembre 1914, pour l'acheter. En fait, ils ont été accusés à tort de mutilations volontaires, ils ont été réhabitants en 1918, parce qu'il y a eu des témoignages, y compris d'officiers, ont dit, mais non, ça n'était pas une mutilation volontaire, ils ont été blessés, et puis après, c'est tout. Et l'asset militaire avait dit que c'était une mutilation volontaire, et ça les a envoyés au porto de l'exécution. Alors, six soldats de la 22e division d'infanterie, fusillés le 18 septembre 1914, pour le même motif, pour abandon de Bosse, à Verdun. Six soldats du 28e régiment d'infanterie, dits de martyrs de Vingré, je vous en parlerai tout à l'heure, qui, sur le point d'être faits prisonniers par les Allemands, ont réussi à s'échapper, mais, ayant omis de rédiger un rapport, sont traduits par le colonel en conseil de guerre, considérés comme un déserteur, ils sont condamnés et fusillés à 20 grés dans l'Aisne, le 4 décembre 1914. Ces six soldats, avaient été tirés au sort, sur 24 hommes de leur section, qui étaient passés en conseil de guerre. Ils ont été réunités à 1922. Alors, nous avons compris des lettres, des dernières lettres du caporal Henri Floch, et du lieutenant Erdogan, écrites à la femme à la veille de leur exécution. Le lieutenant Erdogan, dans sa dernière lettre, dit à sa femme, « Gris, après ma mort, contre la justice militaire. » Il commande lui-même le polotone de l'exécution qui tire sur lui. Deux soldats, du 31e régiment d'infatterie, victimes de malentendus, considérés comme déserteurs, sont fusillés en avril 1915. Ils ont été réunités en 1934. Alors, le soldat Lucien Berceau, lui, c'est un gars que vous connaissez me mettre sûrement, condamné pour désobéissance et fusillé en 1915 à l'Artois. Il avait refusé de prendre un pantalon taché de sable. À ce soldat, au début de l'arrière, il n'y avait plus de pantalon rouge, il avait refusé un pantalon blanc. Il a pris ce pantalon blanc. Et puis, un officier, en 1915, il dit, « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon blanc ? » Il dit, « Mais, je sais, parce qu'on m'a donné, il n'y avait pas de pantalon rouge, on m'a donné ce pantalon blanc et je l'ai pris. » Bon, alors, il va au fourrier, et le fourrier lui refile un pantalon rouge, mais taché, tu sens dans son arme mort. Alors, Berceau refuse. Il dit, « Non, je ne veux pas de ce type de sable en poisson l'air. » Et il est fusillé. Voilà. Pour désobéissance. Alors, cette histoire a inspiré le film le pantalon que peut-être vous appeler. « Six caporaux du 336e régime de la batterie fusillés suite au refus collectif de la compagnie de remonter à la soif et fusillés à soins dans le Pas-de-Calais en 1915. Ils ont été réhabilités en 1934. Le caporal Joseph Dauphin. Alors, on va. Alors, là, c'est pas le fin, c'est le problème. Alors, le caporal Joseph Dauphin fusillé suite à la mutinerie de Beuvrade dans le département de l'Aisne. pour proposer l'issueux le 6 juillet 1917. Il était décoré pour actes héroïques au combat. Il n'a pas été réhabilité officiellement, mais son nom a été rajouté sur le monument aux morts de la commune de Tauve dans le milieu d'Homme dont il est originaire. On l'a déjà vu, hein ? On le connaît, nous. Voilà. Alors, ce soldat, il avait chanté une chanson un peu plus pacifiste et capaillarde dans mon étable de Grand-Beuble entaché de roue, la chevée est impréterrable, etc., etc. Peut-être qu'il a chanté aussi des chansons révolutionnaires, peut-être qu'il a un peu, il avait consacré à Bacchus bousculé avec ses copains et quelques officiers. En tout cas, il est mis au cachot, il passe au conseil de guerre et il sera fusillé le lendemain. Voilà. Alors, mais, cette histoire ne s'arrête pas. Comme le de sadisme, le commandant chargé de constituer le polotan d'exécution, non, mais, en connaissance de cause, le meilleur ami de Dauphin, en l'occurrence, le soldat François Brugière de Tauve lui aussi pour faire partie du pelotan d'exécution. Vous voyez un peu. Alors, Brugière refuse. Je ne le tirerai pas sur mon ami. Cet ordre, mon commandant, n'existait pas, je ne le tirerai pas sur mon ami. Alors, il est traduit lui aussi Brugière en conseil de guerre. Alors, il n'est pas condamné à mort, mais presque. Il est condamné en 10 ans de Magne en Algérie et il mourra en dépuisement 8 mois plus tard, en 1918. Voilà. Je vous laisse apprécier. Le soldat Vincent Mouliat, celui des gaillards du sud-ouest, condamné à mort, mais qui s'échappe. Il s'était distingué au combat par des actes héroïques au chemin des dames en 1917. Arrêté en évercuant vers l'arrière son capitaine de blessé, il est accusé de désaction. Il s'en va, il traverse la France, on ne le verra pas. Ou plutôt si, on le retrouvera 20 ans plus tard en Espagne dans les brigades des internationales. Le sous-lieutenant Chape-Land, brièvement blessé au combat, s'était replié pour se mettre à l'abri de la mitraille. Arrêté et jugé pour désaction, il a été condamné et fusillé sur son grand quart avocé à un arbre le 11 octobre 1914. Vous apprécierez aussi. Sept soldats perdus sur le champ de bataille de la première bataille de la Marne en 1914 sont retrouvés par le général Moutogour. Ils sont condamnés pour abandon de poste sans enquête sérieuse et fusillés le lendemain. Ça faisait partie des tribunaux d'exception dont je parlais au début où on ne réunissait pas la cour. Mais leurs camarades éclairés par cette décision ne vont pas viser au cœur un des soldats s'en sortira indemne mais il sera tué au combat le Broubourg de moins plus tard. Voilà pour les meilleurs maîtres mais je ne peux pas les citer tout ce n'est pas possible. Ceux-là ce sont les plus célèbres parce qu'ils ont un peu ils font partie de la mémoire collective. Alors on va parler je vais vous parler de la réhabilitation c'est un sujet ultra sensible mais chaud chaud bouillant parce que il est sujet polémique lui aussi. Entre les mares ennemis le déluge de feu des bombardements la confusion des assauts les gaz les fumées les morts bien des soldats se trouvaient totalement désorientés pétrifiés perdus. Étaient-ils de bons soldats anéantis par la violence du choc ou des lâches fuyant le combat ? Les réponses ont été diverses souvent injustes. En 2013 le ministre des anciens combattants de l'époque Kader Harif a demandé à Antoine Prost professeur d'histoire d'établir un rapport sur quelle mémoire pour les fusillés pour l'exemple de 14-18 document susceptible de servir de base à une éventuelle réhabilitation. Antoine Prost écrit les fusillés pour l'exemple ne sont pas seulement le fait des militaires mais aussi des politiques. En effet c'est bien le législateur qui avait prévu sur la pression de certains militaires la création des conditions de guerre réduits à versellement trois juges tous militaires une volonté accusatoire et la suppression des garanties de la défense. Je vous en parlais en début d'exposé du fait que c'est quand même bien le ministre de la défense qui avait donné carte blanche à Joffre pour constituer ce tribunal d'exception. par conséquent les politiques sont aussi bien mouillées dans cette affaire à la règle. A ce jour sur les 563 soldats sous-officiers ou officiers fusillés pour l'exemple seule une quarantaine a été réhabilitée. Dans l'entre-guerre la Ligue des droits de l'homme avait pris en charge les erreurs judiciaires et obtenu avec le soutien des associations d'anciens combattants la réhabilitation de ces 40 soldats. Alors il convient de préciser que la réhabilitation collective demandée par les associations ne concerne pas les soldats qui s'internuent coupables de voies de fait viol, meurtre ou d'espionnage. Ce qui rend crédible quand même leur volonté de réhabilitation. Alors je vais vous donner les interventions au niveau national concernant les réhabilitations. Le discours de Lyonnais et Jospin à leur Premier ministre en 1998 à Craone sur le chemin des dames en faveur de la réhabilitation. Cette initiative a été critiquée par Jacques Chirac alors président de la République et par Philippe Segrède. En 2008 Jean-Marie Bockel secrétaire d'Etat à la Défense a dit réfléchir à une réhabilitation au cas par cas. Nicolas Sarkozy président de la République a rendu hommage à tous les morts de la Première Guerre mondiale y compris les fusillés pour l'exemple mais sans suite. En décembre 2011 les sénateurs communistes et les partis de gauche ont déposé une proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple mais malencontreusement elle introduisait une notion de pardon ce qui laisse supposer qu'il y aurait eu faute des prévenus ce qui n'est pas le cas. Mais ce projet de toute façon a été rejeté par le Sénat à une écrasante majorité. En 2013 l'historien Antoine Prost a remis le rapport dont je parle au Calais au ministre de l'époque Calais-Arif une interprétation assez étroite de ce document ouvrait la porte à une réhabilitation au cas par cas et non collective ce qui a été fortement contesté par les associations d'anciens combattants et la libre pensée. François Hollande devait prendre une décision et on l'entend toujours. Alors les initiatives régionales maintenant en août 2011 l'Assemblée de Corse a déposé une motion demandant la réhabilitation de tous les soldats fusillés pendant la guerre à 14h18. Le 25 juillet 2012 le conseil régional de Champlain-Yardenne a voté une motion identique et demandait au président de la République de prendre la même décision. De même le conseil régional de la région limousaine a voté la même motion. Initiative départementale alors à ce jour 14 conseils généraux ont pris position en faveur de la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Il s'agit de des départements 1 de l'Aisne de l'Allier l'Ardèche la Corrèze le Doubs la Haute-Garonne l'Hérault la Loire l'Oise le Rhône la Haute-Saône la Somme les Sommes et la Nièvre l'Association Libre Pensée a écrit en 2013 à monsieur le président du conseil général de l'Aviron pour lui demander que l'Assemblée départementale se prononce en faveur de la réhabilitation collective à ce jour elle n'a pas eu de réponse bien que cette demande ait été récemment renouvelée initiative communale pour le département de l'Aviron à ce jour cinq communes ont délibéré en faveur de la réhabilitation collective et demandé au président de la République que la France se prononce affectionnellement pour la réhabilitation collective il s'agit de Camdenaggar par délibération du conseil municipal du 24 février 2014 Olymps par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2014 Sandresse qui nous accueille aujourd'hui par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2014 Nossel par délibération du conseil municipal du 24 septembre 2015 Sommeterre par délibération du conseil municipal du 25 septembre 2015 voilà pour les initiatives locales départementales et régionales alors les procédures de réhabilitation qu'elles ont été ou qu'est-ce qu'elles sont alors au départ dans l'entre-leguerre bon 40 sondes à fusil pour l'exemple seulement ont été réhabilités le service historique de la défense nationale à Vincennes était le seul organisme habilité à recevoir la demande des requérants mais n'avait pas de pouvoir de décision il transmettait le dossier à la chambre d'acquisition de la cour d'appel du requérant de la région où était le sondage qui avait été fusillé cour d'appel donc qui statuait sur la demande de réhabilitation dans les années 30 la Ligue des droits reléguer et les guerres au second plan les horreurs de la première et les choses en sont restées là mais les associations ne renoncent pas et aujourd'hui comme hier œuvrent pour obtenir la réhabilitation collective de tous les fusillés pour l'exemple sans exception ils sont demandés à toutes les collectivités donc de délibérer en ce sens et au président de la République de se prononcer officiellement en faveur de la réhabilitation collective mais la décision relève de la procédure législative et doit faire l'objet d'une loi approuvée par le Sénat et l'Assemblée nationale voilà nous en sommes au niveau de la réhabilitation mais les choses suivent le cours et tout ça les communes qui sont prononcées ne se sentent autant de messages à l'espoir alors ici alors je vais vous parler maintenant pour les fusillés pour l'exemple dans les autres armées si tu peux nous envoyer une voilà voilà alors ce tableau que j'ai préparé vous montre le nombre de fusillés pour l'exemple dans toutes les armées principales qui ont participé au conflit alors la France je vous l'ai déjà dit 563 fusillés pour l'exemple dont 40 réhabilités la Reine de la Bretagne 306 tous réhabilités en 2006 c'est récent c'est pas mieux il y a eu quand même 306 306 soldats britanniques fusillés les Etats-Unis 11 soldats fusillés alors ils ont été fusillés ces soldats pour cause de vol viol ou meurtre pas pour des des abandons de poste ou quoi que ce soit ou l'acheter alors les Etats-Unis l'Italie 740 par réhabilité le Canada 25 tous honorés en 2000 la Belgique 11 apparemment par réhabilité la Nouvelle-Zélande 5 réhabilité en 2000 l'Allemagne 48 je vais revenir sur le cas d'Allemagne alors l'Australie qui avait envoyé en France un corps expédition air placé sur le commandement britannique ne fusillait pas ces soldats alors nous avons peu d'informations pour ne pas dire pas du tout sur les armées austro-hongroises et russes mais nous savons qu'il y en a eu beaucoup dans l'armée russe qui était gagnée par les idées révolutionnaires ce qui n'était pas du goût de l'état-major du tsar vous vous en doutez alors le cas de l'Allemagne on pense que c'est sous-estimé qu'il y en a eu beaucoup plus que ça alors il y en a eu certains sur le front français relativement pas assez peu nombreux par contre il y en a eu surtout sur le front russe pourquoi parce que à partir après la révolution en Mencheville en 1917 où la Russie a continué à poursuivre l'air de guerrier jusqu'en novembre si vous voulez en octobre alors il y a eu beaucoup de fraternisation sur le front entre soldats allemands et soldats russes et les soldats russes donnaient des petits papiers aux soldats allemands alors sur lesquels il était écrit soldats allemands débarrassez-vous de votre Kaiser comme nous nous sommes débarrassés de notre Tsar mais inutile de vous dire que quand les soldats allemands étaient coincés avec ce genre de papier dans les poches par les officiers ou les armes-majors qui étaient des faucons et bien ils étaient passés par l'âme immédiatement alors il y a eu aussi à l'Allemagne il y a eu aussi des fusillés encore qu'on ne sait pas le nombre parce qu'il y a eu des mequineries dans la marine allemande dans la marine de la mer du nord de la Baltique dans les ports de Kiel et de Rostock ces soldats qui s'étaient mutinés seront les futurs cadres du mouvement spartakiste en 1929 à l'Allemagne qui sera écrasé par l'armée revenant du front ailleurs alors donc fusillés beaucoup à l'Allemagne un peu sur le front français beaucoup sur le front russe et quelques-uns chez les marins de la Baltique dans la flotte de la Baltique voilà voilà pour ce qui est des fusillés pour l'exemple des autres armées alors maintenant je vais vous présenter l'avenir pacifisme ce que j'appelle la mémoire avec les monuments pacifistes c'est bon je n'ai pas fait pour par deux minutes présente-les parce que c'est je ne sais pas tu me diras je vais embrasser le sang en plus alors ça ce sont des monuments pacifistes qui ont été financés par les associations ou par les particuliers ils n'étaient pas officiels tous ces monuments attention parce que les monuments ont mort ils étaient financés par les communes mais avec des subventions de l'état et les subventions de l'état étaient proportionnelles à la qualité architecturale du monument au mort mais ça ce sont des monuments pacifistes ce sont la rien ou pas alors là c'est la structure sur le plateau de Californie qui a été déverrée par ça va un peu vite peut-être il faudrait oui oui ça va un peu vite ça va un peu vite ça c'est pas une autre ville dans la branche avec cette mère et son enfant oui ça alors ça c'est le monument au mort non pas le monument au mort le monument oui le monument oui ça va un peu vite alors ça c'est le temple de Félix Baudit dans le cimetière de Royère de Massivière dans la Creuse où il est écrit Baudit tu n'es pas un lâche tu es un martyr et maudit de son air on le voit alors il était c'était un maçon dans la Creuse et ce sont ses camarades ils travaillaient à Lyon de Lyon et Valieu qui ont dirigé pour lui ce système voilà tu peux y arriver ça c'est le monument au mort de Rion monument pacifiste au mort de Rion je l'ai où je l'ai il a été édifié monument pacifiste il est l'oeuvre de l'association républicaine des anciens combattants il avait été initié par les pacifistes célèbres Henri Marcus et Paul O'Brien Couturier il a été inauguré le 11 novembre 1922 dans un climat de polémique eh oui ça c'est la sculpture monumentale sur le plateau de Californie au chemin des dames qui porte l'inscription ils n'ont pas choisi leur sépulture cette oeuvre a été inaugurée par Lyon et Jospin en 1998 alors ça oui ça c'est Vingré le monument de Vingré d'Andelaine érigé à la mémoire des six martyrs de Vingré on voit leur nom ceux qui avaient été tirés au sort sur 24 soldats dans la compagnie supposés mutins tirés au sort fusillés au lendemain c'est la chambre où ils ont été fusillés et la stèle ils ont été fusillés là les fantômes de la marde c'est ça c'est ça c'est le château alors c'est comme sortie de terre du fond du sol dans une très fond de la terre et sculptée dans un bloc à l'embauche de tous ces soldats de toutes les nationalités c'est mort je le rêverai voilà 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 maudite cette femme qui qui prendit son poing en disant maudissant la guerre c'est très évocataire la pérone par la somme je vous en parlez tout à l'heure ce monument pacifiste à plorof plorof qui est la dernière commune avant d'arriver à la pointe du rang en bretagne après plorof c'est le land et la pointe du rang voilà une stèle pacifiste ça c'est un c'est une stèle édifiée à saint martin des trios dans la loi maudite soit l'arrière et ses auteurs ça c'est un capoulé junard dans l'ariège on voit ce visage tourmenté qui inspire la mort la souffrance la peur bonnement mort de serré pacifiste aussi ah oui tu peux arrêter mon humour mort de strasbourg voilà oui c'est une femme alsacienne qui porte dans ses bras plutôt sur ses genoux c'est deux fils mourants un soldat allemand l'autre soldat français tout un bonnement mort de l'oeuvre dans l'héros ces personnages qui pleurent le soldat mort c'est ça ça c'est pas qu'un sac bonnement mort de cransac mais c'est un moment au mort pour la paix voilà vous l'auriez sur la place centrale de cransac on peut pas le louper sainte geneviève sur argence voilà avant les casques vive 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 la paix voilà c'est pas ça l'association libre-pensée l'association libre-pensée mène une action pour qu'un monument à l'hommage au fusil et pour l'exemple soit érigé sur la ligne de front elle a lancé une souscription à l'occasion des rassemblements pacifistes à partir du 11 novembre 2014 bon j'avais demandé à madame elle s'appelle madame Solange Rieu Rieu oui ça m'a dit que bon la souscription je ne sais pas si vous avez des informations sur où ça en est, si elle a été lancée ou pas la souscription est toujours ouverte parce qu'il n'y a pas encore assez de tout bon bon mais c'est ouvert bon alors avise aux généraux donateurs les 13 et 14 de décembre 2014 à 60 ans laine la libre-pensée a fait le procès symbolique des généraux assassins car s'il faut rendre justice aux victimes il faut aussi juger les coupables de ces meurtres barbares voilà alors ensuite je vais vous donner une liste là de toujours dans le cadre de la mémoire de films ou documentaires alors parmi les films un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Genet vous savez ces soldats qui sont jetés en pâture sur le Nomazland et puis jusqu'à ce que mort s'en suive et jusqu'à la folie quoi Joyeux Noël de Christian Carillon où il y a la fraternisation de soldats français allemands sur le Nomazland qui ne dure pas longtemps parce qu'après tout le monde est rappelé dans sa rangée et puis tous les soldats d'un côté d'un autre sont évacués remplacés par d'autres qui veulent la guerre et le combat reprend c'est un un vœu qui est cassé le feu d'Ari Barbus engagé volontaire en 1914 le prix concours 1916 les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick avec un Kirk Douglas impressionnant nous les hommes de 1914 et 1918 film anglais de John Bardom dans la vie il n'y a pas longtemps bon c'est l'histoire de soldats anglais depuis l'engagement précisément dans la bataille de Belgique parce que eux autant les français ont été battus à Charleroi eux l'ont metté à Mons dans des conditions aussi épouvantables alors ce sont des soldats qui ont survécu à tout ça à peu près qui sont engagés dans la bataille à la Somme et en 1918 et un soldat en méritant est fusillé par ses chefs parce qu'il soit des amis d'avoir abandonné son boss bon pour l'exemple de Patrick Camura les hommes contre film italien de Francesco Rossi le pantalon d'Yves Moisset dont je ne vous ai pas le tolèrent l'histoire du soldat Lucien Merceau Blanche Maupard de Patrick Jamel les femmes dans la guerre les croix de bois de Raymond Bernard d'après le roman de Roland d'Argelès à l'ouest rien de nouveau de Louise Meynestone d'après le roman d'Éric Maria Remarque romancier allemand c'est la guerre vue par un soldat allemand Fusil en première ligne de Jacqui Bozzoli la grande guerre film italien de Mario Monicelli là aussi il s'agit d'un officier fusillé parce qu'il s'était rendu compte que le général voulait envoyer toujours ses hommes à la boucherie et il a essayé de le faire tuer le général mettant dans un poste où les autrichiens étaient capables de le descendre puis ça marche pas et puis le général s'aperçoit de la supercherie et c'est lui l'officier qui passe évidemment en presse intérieure et qui est fusillé La Dieu aux armes film américain de Charles Vidor avec Rock Hudson et Vittorio De Sica d'après le roman d'Ernest Hemingway il y a deux versions de ce film il y en a une qui est passée il y a pas très longtemps qui est un peu sommaire par contre il y a une autre mais autre ça ce sont des films en blanc et noir mais la seconde version avec Rock Hudson et Vittorio De Sica Vittorio De Sica impressionnant c'est remarquable ce film mais ça fait partie de ça c'est un cinématé qu'on peut le retrouver mais vous ne le retrouverez pas dans les chaînes généralistes et c'est maintenant c'est l'histoire d'un infirmier américain qui est muté sur le front italien dans le Trentaine pour le Frioule et puis après la défaite italienne de Caporetto qui est pris qui détruit le reflux civils et militaires mêlés et lui il est arrêté par la police italienne et il est jugé condamné à mort il s'échappe bon voilà c'est il faut bien qu'il y a des ors romanesques qui se manchent là-dessus en fait c'est quand même un film qui est pas mal alors après les repères bibliographiques textes ou écrits ou essais la justice militaire 1915 et 1916 textes d'André Bach collection Vandemière fusillé enquête sur les crimes de la justice militaire de Jean-Yves Lamour édition Larousse 11 novembre du souvenir en mémoire de René Lalisson collection Armand Collin les fusillés innocents de la Grande Guerre la terre et le feu 14-18 de Nino Faïta édition à son homme fusillé vivant d'Odette Hardy et Marie collection Témoins de chez Gallimard les fusillés de la Grande Guerre et la numéro collective de Nicolas Offenstatt collection Odette Jacob un Jean Jaurès de Vincent Duclerc et Gilles de Candard édition Fayard histoire religieuse de la Grande Guerre de Xavier Moniface édition Fayard 1917 la révolte des soldats russes en France oui il y avait des soldats russes qui sont venus en France se battre à l'armée française mais ça n'a pas bien marché et après la révolution russe ils se sont révoltés aussi contre le pouvoir français édition les bons caractères Pierre Brisson pacifiste député socialiste de l'Allier pèlerin de Kinstal de Pierre Roy voilà en début de l'exposé je vous avais parlé des soldats morts pour la France et des soldats non morts pour la France alors il y a eu un classement des soldats morts alors la mention mort pour la France a été instituée par la loi du 2 juillet 1915 modifiée par la loi du 29 février 1922 et l'ouvre droit de sépultures individuelles et perpétuelles dans un cimetière militaire d'inscription sur le monument aux morts de la commune d'origine du soldat d'association de veuves orphelins de guerre d'attribution de pension aux veuves il y a aussi les soldats alors voilà les soldats morts pour la France sont considérés morts pour la France les soldats morts au combat ou dont la mort est la conséquence directe des combats si le décès intervient avant le 22 octobre 1919 et la condition que le lien entre le décès et les blessures contactées au combat soit prouvé c'est à dire que d'abord il fallait mourir malheureusement avant le 24 octobre 1919 pour être mort pour la France la condition d'être mort de blessures suite au combat alors si vous mouriez après le 24 octobre 1919 gazé ou autre chose vous risquez de ne pas avoir de pension la première vous trouvez de ne pas avoir de pension parce que vous n'étiez plus mort pour la France c'est terrible mais c'était comme ça alors les soldats disparus sur le champ de matériel les soldats pouvaient disparaître non plus qui tombent c'est fini on ne retrouve plus rien ça quand ça a été avéré que le soldat avait disparu et bien le soldat était mort pour la France voilà les soldats décédés suite à un accident survenu en service alors ils sont en Iran c'est la majorité quand même un million de cent mille dans ce cas et ensuite il y a les soldats non morts pour la France alors N F P L F N M P L F cette mention est instituée par l'instruction du 11 janvier 1922 et s'applique aux soldats morts mais dont la cause du décès n'est pas la conséquence des combats il s'agit donc des soldats fusillés des soldats morts de maladies d'accidents survenus hors service ou de morts inconnues dites non renseignées soldats dont personne ne pourra apporter la preuve que le décès était la conséquence directe des combats les fiches de ces derniers dont j'en ai été instruites